Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti dans un assaut et on va jouer Zin. Alors Zin est un personnage que beaucoup de gens testent au début et c'est vrai qu'il faut un bon deck en fait pour jouer Zin parce que ça facilite un petit peu le gameplay du personnage qui est pas forcément simple parce qu'il y a des délais d'animation qui peuvent être un petit peu embêtantes. Par exemple à la fin du counter, il y a un délai de 0,1-0,2 secondes avant que votre volute de fumée commence en fait. Et donc il y a ce fameux délai où il faut faire attention et ne pas mourir. Donc les très très bons joueurs de Zin, certains bien évidemment pas tous, ils vont mettre des points du heal dans votre counter parce que le heal dans le counter va bloquer une seule balle si vous jouez avec le deck volute de fumée parce qu'on va jouer le deck volute de fumée qui est le plus joué, enfin qui était en tout cas celui joué en compétitif par Prince Dany et Bité. Et en fait ce fameux délai, ce petit extra de PV après le counter va vous permettre de temporiser la 0,1 seconde qu'il y a pour pouvoir utiliser le volute de fumée après le counter, etc. Mais de manière générale, quand vous vous sentez en difficulté et que vous n'êtes pas en 1 contre 1, il ne faut quasiment jamais utiliser le counter. Il faut toujours utiliser le volute de fumée pour s'enfuir, pour survivre. C'est le premier réflexe que vous devez avoir, c'est d'utiliser le volute de fumée. Donc on va jouer un deck en cendres avec le deck je ne sais pas, qui fait qu'on récupère après les exécutions le volute de fumée. On met 3 points, mais sachez que si vous voulez mettre 4 points, vous pouvez. Si vous constatez souvent que vous ne pouvez pas utiliser le volute de fumée parce qu'il est en cooldown d'1 seconde, 1,5 seconde, mettez 4 points. Ce n'est pas une mauvaise idée de mettre 4 points, contrairement à tout ce que les gens m'ont dit, 4 points ça ne sert à rien. Dans certains cas, ça va vous servir quand même. Et il y a des très très bons joueurs de Zine qui vont mettre 4 points. Moi je vais mettre 3 points, et on va mettre 3 points ici, 2 points dans les PV, 2 points dans la vitesse de fumée, et 2 points dans la distance. Ici on pourrait retirer un point et mettre un point là, ou le mettre ici, ça va dépendre de la game. On va essayer de jouer Zine de manière assez agressive, et essayer de faire des dégâts. On a réussi à toucher le thalus, il a posé sa rue. Voilà, il est obligé de repartir sur sa marque, il l'avait posé là. Donc on va le chercher. Bien joué. On va essayer d'aller chercher le victor, puis... Le gros gauze. Puis le thalus. Donc là on va régène, tranquille. On va utiliser le volute de fumée à la dernière seconde, pour temporiser le plus possible. On régène, on a 14 secondes de cooldown sur le volute, donc là on se commite plus. On DPS de loin, on est safe, on est tranquille. On essaye de sécuriser notre kill. Tu peux pas sauter par-dessus ça, je pense pas. On peut réutiliser le volute de fumée. On peut réutiliser le volute de fumée. Vous avez vu, il était en léger cooldown. J'ai voulu tenter pour le fun. J'ai voulu tenter pour le fun. C'est rigolo de mettre un ulti à la verticale comme ça, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Bon la game se passe bien, je suis contente. Ça aurait été spectaculaire. On va pas. Il a utilisé sa rune, on sait pas trop. Pas l'impression. Pas l'impression. Vas-y, ça passe. On recherche tranquille. On cherche le victor. Allez, allez. Ah oui, à ce point là. Il y a un bug. Je crois qu'ils ont un peu abandonné en face. Hum. Quoi que le robot, lui, non. Il n'a pas à m'emmener. On se commit pas, vous l'avez compris. On doit pas se commit ici parce qu'on a pu le volute de fumée. On arrase seulement. On se met en position safe. On régène. Sans pouvoir économiser notre volute de fumée. Pourtant, on sera en difficulté. On s'éloigne un peu. On revient. Déjà, j'ai raté cette attaque. C'était nul. Je peux pas l'attaquer. Non. My bad. My bad, my bad. On prend Coterizé 3. On prend Cronos ou Agile. On va prendre Agile comme Prince Dany qui prend beaucoup Agile. Il prend pas Cronos. Les Cronos, c'est intéressant parce qu'il permet de récupérer de fumée plus vite. Donc, il a une... Le volume de dégâts va être donc plus intéressant et plus constant avec un volute. C'est pas dommage. J'ai voulu essayer de bait avec un volute. On va pas réussir. On repart. Jake, il a pas sa rune, je crois. J'ai pas le temps d'appuyer sur A. Il y a des animations qui sont... En fait, Zine, à une époque, s'il était sorti à la même époque que Eevee, il faut savoir que Eevee, à une époque, il n'y avait pas de délai entre le Blink. Donc, le Blink était vraiment instantané. Comme peut l'être, pour ceux qui ont testé sur le PTS, le nouveau transporteur de Kinesa. Quand vous prenez la légendaire, le transporteur est instantané. En fait, Zine aurait pu être broken s'il n'y avait pas de délai d'animation entre tous ces sorts. Si, par exemple, là, j'aurais pu directement utiliser mon volute de fumée parce que je l'ai, point, et... Merde, my bad. Parce que je l'ai, point, et etc., etc. Et bien, là, Zine aurait été broken. Mais, en fait, Zine a des animations qui sont assez nantes pour se terminer, pour passer à la suivante. Ce qui fait que c'est pas forcément toujours facile. Un petit recus avec ça. On l'a eu. Yes. Et on revient. On revient, mais on fait attention de ne pas avoir le volute de fumée, etc., etc. Ah, c'est stylé de mettre le graphe ici. Ah, c'est stylé. Pour qu'on voit le mec ensuite. Bon, bah, c'était une game qui s'est passée sans accro. On va pouvoir présenter le deck, tout ça, tout ça. Je vous conseille, vraiment, Zine en assaut est un des personnages les plus puissants du jeu. Et c'est un personnage que j'aimerais bien maîtriser pour pouvoir le sortir en rank-aid. Alors, bien évidemment, en rank-aid siège et dans pas mal de modes de jeu, il va être peu puissant sur les maps où il faut de la verticalité. Comme Ciri, par exemple, il doit faire des tours incalculables sur Ciri, c'est chiant. Il y a beaucoup de maps où il est difficilement jouable, notre ami, notre ami, Azine. Mais il y a quand même certaines maps où c'est intéressant. On a fait combien de dégâts ? On a fait 52 000. Bon, on est derrière Vivian, c'est à peu près logique. Mais on est devant Vivian en nombre de kills. Et derrière, en fait, on a fait exactement le même nombre de participations. Alors, donc, on va présenter un petit peu mon deck. Déjà, regardons le deck du Zine adverse, mais il n'y a pas de Zine en face. Donc, comme je vous ai dit, contrer une attaque vous redonne 300 PV. Ce n'est pas pour faire joli. Certains, quand tu commences le jeu et tu te dis, si je joue le deck volupe de fumée, pourquoi je ferais que le counter me heal ? Alors que oui, bien évidemment, quand vous jouez le deck counter et que vous prenez 4 balles dans un counter, vous récupérez 4 fois 3, 1200 PV. Mais, en fait, c'est tout simplement pour solutionner le problème de l'animation que je vous ai dit, qui est à la fin du counter, qui fait qu'on ne peut pas utiliser le volupe de fumée instantanément. Cette animation vous fera mourir et sera très frustrante si vous ne prenez pas de points de vie. Donc, certains joueurs mettent quasiment 4 points, mettent les 400 PV, même dans un deck volupe de fumée, tout simplement pour pouvoir temporiser cette animation. Et, en gros, le counter ne doit pas vous servir dans un fight, sauf si c'est pour sécuriser un kill. Mais il vaut mieux utiliser le volupe de fumée en premier. Parce que, même avec cette carte, parfois vous serez un petit peu frustré et vous allez utiliser votre counter et vous allez vous prendre énormément de dégâts dans la tronche et vous n'aurez pas le temps d'appuyer sur le volupe de fumée. Donc, en général, je trouve la meilleure solution dans un duel contre Zin, c'est d'utiliser le volupe de fumée en premier. Comme ça, après, vous allez utiliser votre counter et votre tourbillon pour fuir si vraiment vous êtes en difficulté. Mais vous aurez votre deuxième vie. Je n'aime pas le fait, je n'utilise plus le fait que le volupe de fumée dure plus longtemps. Pourquoi ? Parce que dans un deck volupe de fumée, pendant la durée du volupe de fumée, votre but, ce n'est pas forcément de vous barrer, en fait. Votre but, c'est d'utiliser votre deuxième vie, en fait. D'utiliser le heal de votre volupe de fumée qui va vous régène et ensuite qui va vous permettre... Vous avez déjà touché trois fois votre adversaire, il est mi-life. Vous utilisez votre volupe de fumée, vous récupérez mi-life et vous lui remettez trois attaques et vous le tuez. Donc, c'est pour ça que pour moi, je n'augmente plus la durée du volupe de fumée. Je préfère augmenter sa vitesse. La vitesse parce que l'adversaire va essayer de fuir, en fait. L'adversaire va essayer de fuir, donc avoir de la vitesse sur le volupe de fumée va soit vous permettre de fuir aussi, soit vous permettre de rattraper la cible et de la finir. Le tourbillon, certains ne mettent que 15%, d'autres 30%, d'autres 45%. Ça vous permet d'avoir un sort de mobilité qui vous permet de... Pardon, de chase adversaires ou de vous fuir très facilement. Donc, c'est un excellent choix aussi. Pour moi, il faut mettre au moins un point, voire deux points dans ce sort. C'est pratiquement un sort obligatoire. La vitesse de volupe de fumée, c'est très intéressant. Vous avez 100 PV supplémentaires, tout simplement parce que Chaline vous tire des dégâts, par exemple, à 1000. Que, par exemple, Drogos vous fait 1048. Donc, 1048 fois 2, ça fait 2000... 2096. 2096. Et vous avez 2100 PV. Donc, un Drogos, en direct shot, ne peut pas vous tuer avec deux roquettes. Il est obligé de vous en tirer une troisième. Vous allez me dire, c'est de l'ordre du détail, mais c'est des détails qui peuvent compter dans un 1 contre 1. Et c'est pour ça que beaucoup de champions à niveau compétitif se jouent avec une augmentation de points de vie. Ensuite, vous avez les exécutions réduisent le temps de recharge de volupe de fumée de 75%. J'ai mis 75% parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font « Ouais, non, Iker, t'as tort, on peut mettre que 3%. » Pourtant, si vous regardez la partie, il y a un moment où je crois que l'un des premiers volupe de fumée que j'utilise de la partie, et que je fais une exécution derrière, je ne récupère pas le volupe de fumée instantanément. Donc, comprenez bien que cette fameuse 1 seconde ou 1 seconde et demie, dans certains cas, va vous tuer. Et donc, c'est pour ça que certains joueurs mettent 4 points. Alors, si vous voulez mettre 4 points pour être à coup sûr, dans tous les cas, même après avoir utilisé le volupe de fumée une attaque et de vouloir réutiliser votre volupe de fumée tout de suite après, n'hésitez pas à mettre 4 points. Surtout si vous faites un petit peu comme Prince Dany et vous allez jouer votre Zin sur la mobilité, sur le fait de dodge, etc. Donc, vous allez le jouer agile. Et non pas comme Kronos, qui est plutôt d'ordre public. Beaucoup de gens jouaient Zin, Kronos. Et c'est vraiment Prince Dany qui m'a donné envie de le jouer agile. On l'a testé comme ça. Parce que ça permet d'avoir une bonne mobilité, de chase plus facilement. Je rappelle que la vitesse se cumule entre le moment où vous allez être en volupe de fumée avec 20% et les fameux 10% ici. Donc, ça va se cumuler en fait. Donc, se cumuler, même si le deuxième chiffre sera divisé. C'est ce qu'on appelle le demanishing return. Donc, voilà pour ce petit Zin. Je vous conseille de tester ce deck et de me dire ce que vous en pensez. Mécaniquement, c'est un personnage qui n'est pas très compliqué à jouer. Je pense, c'est vraiment pas le flanc le plus difficile à jouer. Mais c'est un flanc qui est difficile à rendre utile, rendre impactant quand vous allez jouer contre des très bons joueurs. Donc, bon courage à vous. C'est un personnage qui se fait généralement beaucoup focus parce qu'on sait qu'il a une peine à fuir le fight. Et on va parfois le chase. C'est pas facile de jouer contre Eevee, contre Meve, ce genre de personnage-là, si vous ne prenez pas le dessus sur eux. On se retrouve dans une prochaine vidéo de Paladin. N'hésitez pas à vous abonner. Plus tard dans la journée, il y aura la présentation du nouveau patch de l'Open Beta 64. Ça ne sera pas streamé. Ça sera juste un trade. Ça sera juste un post. Ce post, je vais bien évidemment en faire une vidéo et vous la commenter. J'attends que ça sorte. Ça n'a pas encore été sorti pour le moment. Donc, j'attends un petit peu. Aux heures américaines, il est 6 heures de moins. Donc, 6 heures de moins par rapport à mon temps que j'y suis. Ils sont en train de commencer le travail. Donc, ils n'ont pas encore posté le truc. Je vous ferai ça dans la journée si ça sort. Normalement, c'est censé sortir aujourd'hui. Le nouveau PTS. Et avec le nouveau PTS, une nouvelle Open Beta 64 avec les modifications qu'ils ont pensé changer. On verra si ça nous satisfera ou pas. On se retrouve dans un prochain épisode de Paladin. Ciao !